Salut, c'est Boidin, j'espère que vous aimez les barbus car je suis accompagné d'un autre barbu. Et ouais, salut c'est moi ! Comment ça va, Nota Bene ? Bah écoute, ça va super bien, merci pour l'invite. Est-ce que tu es prêt pour un duel au sommet de la barbitude ? Écoute, carrément, je pense que j'ai absolument toutes mes chances. Je me suis entraîné pendant de longues heures à la Néocast, donc ça va le faire. Oui, car ce duel est né là-bas. Eh oui, tout à fait. Je t'ai vu dessiner à la Néocast et j'ai trouvé ça merveilleux. Et du coup, je te l'ai dit, et tu m'as proposé ce duel. Oui, oui, tu étais juste à côté de moi, je t'ai vu dessiner, je me suis dit, bon, il y a sûrement moyen de l'éclater en public et de l'humilier pour les cinq générations à venir. Ah oui, mais je vais me faire défoncer. Alors, c'est toi qui as choisi le thème, qu'est-ce que tu as choisi ? J'ai choisi un thème qui me tient vraiment à cœur, un thème qui a été évoqué dans tes commentaires, qui m'a vraiment touché. Il s'agit des poules qui pètent des chats, tout simplement. Très bien, eh bien, prends ton stylo et allons-y. Je prends le stylo et on y va, c'est parfait. 3, 2, 1, et top ! Allez, c'est parti. Une poulette qui chie des chatons. Est-ce que tu as déjà dessiné une poule ? Oui, alors je pense que j'ai déjà dessiné une poule, mais je pense que les gens qui vont regarder ne me paront pas. Ah non, mais je suis sûr qu'elle sera très jolie, ta poule. Je suis sur le bec, là. Je suis sur le bec. Moi, je suis sur les pattes, de toute beauté. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter, une anecdote historique sur les poules ? Une anecdote ? Non, écoute, sur les poules. Oui, mais alors, je ne sais pas. Non, je vais sur les cochons, mais... Peut-être que Charlemagne avait une poule, on ne sait pas. Alors, voilà. Moi, ce que je vais faire, c'est qu'il y a... On va faire un truc. Moi, je suis juste sur la deuxième patte, là. Je pense que tu as de l'avance. Je pense que je vais me faire recte, je pense que tu vas me défoncer. C'est possible, je ne sais pas. Écoute, je ne sais pas. Bon, il reste 40 secondes et je n'ai toujours pas fait de chatons. Alors, allons-y. Moi, je décide que c'est des chatons. Eh bien, moi, je décide que c'est des... Des, des, des... Des, je ne sais pas. Voilà, un chaton. Ça serait des espèces de hamsters. Je mets des bruitages. Il reste 20 secondes et je n'ai fait qu'un chaton. Merde, enfin, un deuxième au moins. Sinon, ça ne fera pas des... Ça ne sera pas du pluriel. Voilà. Oh, lui, il s'est pris une brique quand il est né. Il est moche. Voilà, j'ai deux chatons. Il reste trois secondes. Je signe. Voilà. Voilà. Moi, j'ai fait une faute d'orthographe. T'as fait une faute d'orthographe. Comment t'as fait ? Eh oui ! J'ai voulu marquer Miaou. Et... Oh non, mais attends. Est-ce que j'ai le droit de rajouter un détail quand même ? Oui, vas-y. Vas-y. Alors, parce que c'est toi. Je te laisse rajouter un détail. Voilà. Je vais juste rajouter la crête de la poule. Moi, je rajoute un chaton parce que je triche. Parce que la poule, elle n'avait pas de... Elle n'avait pas de crête. Bah non, non. Elle n'avait pas de crête, non. Alors, tu te connais en histoire, mais pas en anatomie, alors ? Tout à fait. Moi, je suis... Il ne faut pas aller me voir. Surtout que je crie dès que je suis malade ou que je me coupe. Je n'aurais pas pu être médecin. Alors, Nota, qu'est-ce que tu en as pensé ? Écoute, je regarde mon dessin d'un air dubitatif. Je... J'étais un peu stressé. Voilà. Un peu stressé. Je suis quand même content par rapport à... Les personnes qui ont eu une dédicace de ma part à la Neocast savent que ce dessin est une réussite par rapport à ce que je suis capable de faire. Ah, mais je suis sûr qu'il est merveilleux. Je suis sûr que c'est magnifique. Voilà. Bon, par contre, les chatons n'ont pas de bouche. Voilà. Ils viennent de naître. Ils viennent de naître. Elle est encore en formation, la bouche. C'est exactement ça. Ils viennent de naître. Voilà, ma poule, écoute... Non, ma poule est pas mal. Elle a l'air étonnée, en tout cas. J'ai réussi à faire passer des expressions dans le visage. Je suis assez heureux de ma performance. Mais je te crois, je te crois. Moi, je la vois pas. Je la verrai comme montage, mais je te crois. Je suis sûr que c'est merveilleux. J'ai même fait les petits traits du pouet. J'ai oublié de rajouter le bruit, malheureusement. Mais... Je suis sûr que tu l'as fait, toi. Me concernant, oui, voilà. Je vais montrer mon dessin. J'ai fait une poule avec des grands pieds, de grandes pattes. Des pattes, plutôt. Moi, j'ai pas oublié sa crête. Voilà. Et trois petits chatons. Et moi, j'ai fait des petits bruits qui faisaient plop, plop. J'en ai même mis deux. Voilà. Parce que quand on fait caca, ça fait plop. Et alors, toi, ils tombent direct au sol, comme ça. T'as même pas pensé à leur confort. Non, ils sont en plein vol, oui. Non, ils sont en plein vol, comme ça. D'accord. Ils sont en cours de tombage. Ils sont déjà ancrés dans le... Ils sont déjà ancrés dans le nid, en fait, tu vois. Ah oui, ils ont déjà été pendus, là. Ils attendent tranquillement qu'elle leur amène un petit verre de terre. Tout à fait. Ils ont même une tête en forme d'œuf, d'ailleurs. On est en train de raconter n'importe quoi. Mais en même temps, c'est la proposition. Oui, tout à fait. C'est de votre faute à vous, les abonnés. C'est de votre faute. Vous avez de l'imagination, en tout cas. Oui, ils en ont. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là qu'on va se quitter. Je te dis, Nota Bene, au revoir et merci d'avoir participé. Merci à toi, Boedin. Et aux abonnés, du coup, je vous dis de faire des propositions pour le prochain. Voilà. Salut, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada